Il se réjouissait beaucoup aussi de voir que, bien mon Dieu, que ce n'est pas que les Russes qui étaient là, mais que les Bulgares étaient également présentes. Sans parler bien sûr des Biélorusses et des Ukrainiennes, mais ça ce sont les anciennes républiques soviétiques, alors que la Bulgarie c'est un petit peu différent. Alors, deuxième finale que nous suivons cet après-midi, le programme semble prendre un peu d'avance. Il n'y a aucun temps mort, en effet, il n'y a aucun temps mort dans cette gymnastique rythmique. La deuxième finale est celle du cerceau. Elena Tchatchenka pour ouvrir le bal. Aïe, 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 mon Dieu, grosse faute ici, Eva. Ah oui, là, ça va lui coûter beaucoup, surtout que le temps qu'elle a passé dehors du pratiquable, c'est le temps de difficulté en moins. Ça coûte très, très cher. Mais c'est vrai que la manipulation à l'engin n'est pas le fort d'Elena Tchatchenka. Et oui, c'est dommage, cette faute-là, elle est déçue. Alors, ce cerceau, un petit mot sur cet engin qui n'a pas grand-chose à voir avec celui, un petit peu à l'instar de la corde, que nos jeunes téléspectatrices pratiquent dans les cours de récréation. C'est un engin qui offre vraiment de multiples possibilités. Et on dit parfois, Eva, que c'est l'engin peut-être le plus complet de la gymnastique rythmique. Oui, c'est vrai qu'il est très riche et je pense que c'est lui qui offre le plus de créativité. Car à la chorégraphie, on arrive toujours à l'utiliser de façon toujours bien différente. Et on arrive toujours à avoir des gymnastes qui font des choses toujours originales dans leur chorégraphie. Même si cela fait longtemps qu'on voit le cerceau. Et je pense que c'est ça qui fait sa richesse. Évidemment, cette sortie de praticable va considérablement handicapé. C'est ça qui fait sa richesse.